Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on fasse un petit bijou de sac ou d'album ou porte-clés ou moi en général je les mets sur sur mes albums j'aime bien à l'arrière avoir un petit un petit bijou comme ça derrière je sais pas si vous allez bien alors lui il a envie de de se relever celui-là de ruban. je sais pas pourquoi j'aurais aimé vous montrer voilà là avec les petites breloques alors c'est un tuto que je fais par rapport à mon partenariat avec bibicraft pour vous montrer comment j'utilise les breloques et la chaîne que j'ai reçu et les breloques sont là donc je vais faire celui là avec vous et puis après je rajoute derrière après on peut laisser comme ça et mais moi je rajoute souvent des rubans aussi pour mettre à l'arrière et voilà ça fait un petit bijou d'album voilà j'espère que mon tuto vous plaira je vous souhaite une bonne journée et un bon visionnage donc j'ai sélectionné déjà les charmes que je vais utiliser ainsi que les perles si vous voulez dites moi je vous montrerai un tuto comment je fais mes petites mes petites perles comme ça et alors je me serre on va prendre un morceau de chêne alors vous choisissez votre longueur moi je fais à peu près au pif après si c'est trop long je la raccourcirai et pour être à peu près à la même hauteur je mets un truc goutte là je sais plus comment ça s'appelle une épingle à nourrice en poule et je viens partager mes deux brins ensuite je positionne les charmes où je les veux alors lui je le veux tout en bas je suis là non c'était pas celui là il manque un je crois que c'est celui là que je voulais mettre voilà je vais positionner une perle ici une perle entre les deux une perles là et une perles là en bas donc les anneaux je vais mettre le premier anneau avec vous et ensuite je pense que je passerai au rapide parce que déjà mettre un anneau c'est une galère donc si je vous mets pas au rapide ça va durer deux plombes donc je prends l'anneau déjà il faut que je trouve où c'est qui s'ouvre je crois que c'est là alors toujours ouvrir comme ça et ne pas l'écarter parce que si on l'écarte après c'est catastrophique pour le vous voyez ça va on va y arriver ça va le faire on va y arriver voilà Il suffit de rester calme et concentré. Il faut juste que je serre bien fort et on remet les deux en haut. Donc on fait ça, je voulais mettre l'étoile en bas, ça fait étoile de shérif, peut-être mettre la plume là, non la plume elle va en bas, qu'est-ce que je fais ? C'est la perle qui va là, la perle ça et comme ça, je vais vous passer au rapide le montage du reste, sinon ça va durer deux plans. Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Merci Sous-titrage ST' 501 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 moi dans ma broche là. Le marron, j'en mets qu'une épaisseur et lui je vais voir, je vais mettre qu'une épaisseur je pense aussi. Donc je prends, je les aligne bien, je prends ma petite, il va falloir que je le rabatte légèrement là, on va le rabattre par derrière, voilà je prends ma petite pince, je regarde que tout est dedans et je viens écraser si j'y arrive, sans me coincer le doigt, c'est mieux. Voilà, et là on a mon petit ruban. Je vais reprendre un anneau. que je viens mettre là et je vais venir le fixer sur l'autre anneau. défaire ma pince. Hop, l'anneau, il est là et je viens le fixer sur l'anneau que j'ai mis, disons que j'ai mis, je ne l'ai pas mis, il est en haut. Je ne sais pas si je vais arriver à passer avec la pince, avec le truc là. Vu qu'il est un peu plus gros celui là, ça ne va peut-être pas passer. Sinon, je vais prendre l'anneau, les deux anneaux qui sont en dessous, je vais essayer. Je n'y arrive pas, je pense que l'anneau est trop épais. Ah, ça y est, je suis rentré dans celui là, il faudrait que j'arrive à rentrer dans l'autre. Tch, 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 tch. Il faut de la concentration et il va être dans le mauvais sens, je ne vais pas la mettre dans ce sens, je vais la mettre dans ce sens. Voilà, et on vient refermer l'anneau et on peut remettre notre petite épingle. Notre petit épingle en haut et on a un autre amulissement. Maintenant, on va venir couper les ribbons. Alors, je vais le réaccrocher. Moi, je l'accroche, au moins j'arrive mieux à ce qu'il soit bien droit. Donc là, les ribbons. Voilà, je prends mon briquet. Et je viens brûler chaque ruban au bout, c'est pour éviter qu'il s'effiloche par la suite. C'est parti. Puis- C'est parti. C'est parti. Jamais, ce n'制it. et voilà un autre petit charme après là je les fais dans le thème western coup boy western hop voilà j'espère que mon tout petit tuto sur ma façon de faire des bijoux de sacs ou d'album vous a plu laissez moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu abonnez vous si c'est pas déjà fait laissez moi un petit commentaire ça me fait plaisir j'y réponds volontiers actionner la petite cloche des notifications et je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap merci j'espère que ce n'est pas la cause explique on